bonjour tout le monde très content de vous retrouver pour un avis un premier retour à chaud sur warcro j'ai fait le déballage du set d'initiation de la boîte d'initiation hier hier soir j'ai commenté j'ai commencé le montage des figurines côté hégémonie donc les humains et puis j'ai continué ce matin alors déjà hier soir avec les premières figurines hégémonie j'ai eu un petit ah tiens c'est bizarre et c'est pas mal ça aurait pu être mieux par contre ce matin je suis tombé sur une figurine qui m'a particulièrement vrillé les nerfs je fais cette vidéo à chaud c'est parfois bien parfois pas bien pas bien dans le sens où à chaud comme ça on est un petit peu sur parfois de l'agacement ou trop de deux hype pour quelque chose je vais tâcher de tempérer mes propos en vous disant déjà tout de suite que je reste je reste très 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 hypé d'aller plus loin avec ce jeu d'escarmouche là c'est juste le premier retour sur les décors et les figurines qui m'a posé problème dans l'immédiat c'est surtout sur les figurines alors je vais commencer par les décors qui sont vous le voyez une fois monté plutôt très sympathique alors on a du décor plat comme on a vu dans le dans le déballage ça eh ben ma foi ça pose aucun souci petite chose à noter c'est que c'est pas c'est si c'est quand même épais il faut que je modère mes propos et que je sois parfaitement honnête ça reste assez épais la finition est quand même sympa avec les chapeaux de piliers notamment c'est cool on est sur du carton on peut séparer les deux murets et là pour ou bien en faire comme ça un angle ou bien un prolongement ou bien deux murets et séparés c'est pas mal les barrières les barrières et ben ça reste de la barrière j'ai envie de dire classique il ya une chose que je n'ai pas fait tiens je m'en aperçois maintenant c'est de pouvoir enlever ceci pour ajouré alors attention le dépunchage de ça c'est comme le dépunchage de tous les pions parfois il faut y aller vraiment très très doucement parce que on peut avoir vite fait de déchirer le dessus du pion là ça ça pas vraiment été le cas avec ces décors là c'était surtout les planches de pion donc faites-y très gaffe et puis les bâtiments on en a deux dans ce kit d'initiation la finition est sympa je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus terne que ça mais en fait à la lumière du jour puisque hier soir j'ai déballé il n'y avait pas de lumière du jour c'était à la nuit tombé tout bêtement là une fois qu'on l'a fini devant soi le rendu est bien sauf une chose l'aspect très grossier mal fini de ce qui nous sert à faire la jonction des murs et du toit ça aurait pu être mais largement moins haut que ça là vous voyez une fois que c'est fini de monter ça dépasse énormément on n'est pas sûr quelque chose d'aussi qualitatif que l'on peut avoir chez battle system ça tombe bien tiens puisque je suis dans la cité maudite en ce moment voilà un bâtiment de chez battle system et une maison de chez corvus belli on est sur une finition nettement nettement moins à moins fini justement et ça après coup c'est vrai que ça ça choque parce que ça dépasse trop alors ça dépend ça dépasse certes rien ne nous empêche de le couper je suppose qu'en enlevant le toit et en faisant une coupure nette propre au ciseau ça va amoindrir mais j'ai peur que ça fasse un peu plus dégueulasse il y aurait toujours moyen probablement de maquiller ceci ah bah tiens là j'avais même pas fait gaffe mais c'est pareil pour faire le le maintien du bas du toit on est sur un truc qui dépasse aussi beaucoup 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 moi en tant qu'utilisateur final j'aurais tendance à le laisser comme ça pour ne pas faire de bêtises et puis pas non plus passer trop de temps à faire la finition en termes de pour le toit là vous voyez si je reprends celui de chez Battle System ils ont eu la bonne idée de nous apporter hop cette petite finition là c'est quand même vachement plus sympa alors que là on a un toit brut alors on peut passer un coup de feutre il y en a beaucoup qui le font ça un coup de feutre histoire d'atténuer le côté carton du bâtiment mais 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 pour des prix finalement équivalents sur un type de décor comme ça papier carton on a quelque chose de moins fini chez Corvus Belli il n'empêche que une fois que l'on va avoir placé ça sur le terrain et qu'on va s'amuser à déplacer nos figurines autour de tout ça ça va être super sympa j'ai pas un niveau d'exigence très élevé par rapport aux jeux de société je sais ce que j'aime je sais ce qui est rédhibitoire pour moi là clairement c'est pas rédhibitoire mais attention je tiens à préciser aussi qu'on est sur un achat entre 130 et 150 voire 160 euros en fonction de la boutique dans laquelle vous allez faire votre achat ça peut être un aspect si vous êtes un amoureux des belles choses ça peut être un aspect qui peut vous rebuter après par contre je ne connais pas encore les règles, la façon de jouer et ce que va nous apporter les campagnes dans Warcrow ce que je veux dire par là c'est que ça peut être un élément qui est très vite balayé parce qu'au final ce qui compte c'est l'amusement un aspect de l'amusement de notre hobby de jeu de société ou jeu de figurines en général bataille, armée, bataillon, escarmouche ça va être les figurines elles-mêmes les figurines elles-mêmes donc oui, hier soir comme je vous le disais j'ai attaqué par par les 7 figurines sur 14 du côté du camp du bien pour l'instant je vais le catégoriser comme ça le camp du bien première chose qui m'a carrément surpris c'est que nous avons affaire à non pas du plastique dur tel que j'en ai l'habitude mais c'est une espèce de alors plastique oui mais complètement mou c'est mollasse au possible c'est assez perturbant notamment pour aller enlever les espèces de bitoches qui vont dépasser machinalement hier quand j'ai fait le déballage j'ai dit ah bah c'est cool au moins ce sont pas des grappes à la Games Workshop sauf que voilà j'en ai gardé un de côté exprès lorsque vous faites le déballage, l'enlèvement et bien vous êtes quand même obligé d'aller dégrappiller 2-3 bricoles et attention parfois on a des petits bouts de bitoches comme ça qu'il faut enlever aussi qu'il faut ébarder il y en a certains qui ne sont pas visibles avant que la figurine ne soit montée par exemple ça au début je faisais pas gaffe sur les humains j'en ai laissé un bon paquet alors oui je me suis peut-être un petit peu précipité mais n'empêche, n'empêche il faut y faire attention sinon quand on fait le déballage initial que l'on regarde la sculpture on se dit ah ouais c'est pas mal c'est quand même pas mal sauf que au fur et à mesure qu'on va faire le montage des figurines on s'aperçoit que du pas mal on a du ah ouais c'est quand même stylé faut pas être trop exigeant par contre attention si vous êtes des purs amoureux de peinture et de figurines de haute finition finement sculpté comme on dit c'est pas sur Warcrow que vous allez trouver votre bonheur on a beaucoup d'éléments de finition qui sont passables la comparaison pour moi c'est principalement avec Games Workshop et aussi mine de rien sur certaines figurines que l'on peut trouver dans nos jeux de plateau en campagne là on est sur du passable correct chez Nova Etas on était sur quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus fini j'ai récupéré notre héros principal alors c'est notamment visible moi quand je compare avec par exemple ou bien l'épaisseur des armes ou l'épaisseur des caps chez Games Workshop la cape ou le tissu regardez moi ça ça fait quoi ? 1 mm ? on est sur du 1 mm la finition est nickel c'est pareil l'épaisseur du drapeau là c'est très léger il s'autorise même à faire des creux des trous dans le drapeau c'est tout fin c'est en plastique on se dit mais ça va jamais tenir et bien en fait le niveau de finition c'est excellent dans certains jeux de plateau on a des choses pas trop mal là le reproche c'est que la cape pour notre héros de Nova Eta c'est un petit peu trop épaisse mais à côté de ça la finition de son armure les détails que l'on peut faire ressortir si on veut s'amuser à peindre à fond les ballons on peut se faire plaisir pareil pour le bouclier on a de quoi faire tous les petits les points là qui ressortent sur Warcrow on n'a pas ce degré là c'est correct on serait sur de la sculpture table top à la limite vous savez on a de la peinture table top quand on est à 60 80 cm autour de la table sans avoir peint excessivement bien ça fait ça fait la blague là ce serait ça ce serait une finition table top les postures par contre elles sont assez fun assez cool lui le chef vous allez voir que le chef on a l'impression d'avoir pas mal de détails mais en fait et bien pas tant que ça notamment alors la cape est correct mais c'est très plat au final c'est très plat ça c'est un grand classique d'avoir les manches comme ça en fait c'est plutôt son grand manteau qu'il porte en cape très sympa mais je m'attendais à quelque chose de mieux surtout lorsque on nous vend des visuels de ses morts j'ai préparé quoi voilà alors ça ça va avoir un double intérêt d'avoir cette image là oui forcément c'est bien peint ça ressort très très bien j'espère qu'une fois peint j'espère faut pas que j'exagère une fois que ce sera peint oui on aura un rendu qui est qui est cool mais par rapport à ce que nous renvoient leur vitrine avant l'achat hier soir j'étais ah tiens je m'attendais pas à ça et là où il y a eu un autre élément de déception c'est lorsque l'on fait le montage on va avoir et c'est beaucoup plus flagrant avec les orques on va avoir des éléments qui ne vont pas bien s'imbriquer les uns dans les autres par exemple le bras sur la portion du buste là j'ai eu beau essayer de le triturer dans tous les sens et bien il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit on a du jour j'ai dû en avoir un ou deux plus comme ça je me demande si c'était pas avec ah oui c'était avec lui on vient plaquer le dos avec le devant de la figurine ah là ça tombe ça tombe pas super bien je m'attendais à un petit peu mieux et ce matin en attaquant les orques là par contre ça m'a quand même perturbé ah tiens je t'ai oublié toi le mage le mage par exemple le bras là son bras gauche j'ai eu du mal à le positionner correctement le fait que ce soit un plastique mou comme ça la colle ne prend pas aussi rapidement que lorsque l'on est sur des éléments de plastique donc il faut maintenir la pression au moins 20 secondes de plus par rapport à l'habitude ça peut être un petit peu chiant ça c'était chiant donc après je vous ai dit ce matin j'ai attaqué les orques avec première chose désagréable que celui-ci avait une épée cassée et bien j'ai essayé de recoller cette putain d'épée cassée comme ça en me disant je l'ai fait à deux reprises sur la cité maudite pourquoi est-ce que je n'y arriverai pas j'y arrive pas parce que c'est de la merdasse c'est là où je me suis rendu compte que ce type de de plastique c'était de la merdasse pour moi qui suis encore une fois un utilisateur final et j'aime pas me faire chier avec ce genre de choses j'ai essayé à deux reprises en respirant en serrant les fesses les dents en croisant les doigts bref vous voyez j'ai mis toutes les chances de mon côté j'ai jamais réussi à le faire tenir je me suis dit bon je vais pas m'agacer plus longtemps au final je vais faire son socle avec son épée qui a pété tellement c'est un gros sauvage en plus on voit que dans la posture il a envie d'en découdre il y va il y va il y va donc il va garder son manche d'épée dans sa main gauche et ça l'empêchera pas de jouer mais comparé au bon vieux plastique et là je reviens avec ces deux figurines là parce que avec ma manipulation un peu brutale j'avais cassé le haut du zombie là et le haut de la bannière et ben sans aucun ah bah tiens et je le prouve voyez à force de le retriturer ça ça flanche n'empêche que avec un point de colle qui fait quoi un millimètre de diamètre et ben j'ai réussi sans trop de problème à réimplanter la bannière et à recoller le haut de son de ce qu'il a sur son pieu alors que là ben non alors vous allez me dire ben ouais mais Frédéric t'es un peu couillon t'utilises quoi comme type de colle ben ah 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 la bonne vieille colle army painter super glue de ses morts qui colle et qui recolle et qui est bonne pour à la fois les décors comme comme les figurines alors oui je sais on peut demander à Corvus B ou Légion Distribution de faire un échange sauf que moi j'ai pas envie de m'emmerder avec ça ça m'agace y'a pas mort d'homme au moins il a ses deux épées monsieur l'orque je vous accepte comme vous êtes ça c'était alors ce qui était marrant c'est que c'était le premier sachet orque de sa figurine que j'ai déballé ce matin j'ai fait gr après j'en ai fait un autre bah lui ça s'est pas trop mal goupillé là j'étais content parce que il est costaud il est balèze et c'est vrai qu'en termes d'échelle par rapport au tiens si on prend l'humain médecin là si l'orque était vraiment redressé complètement bah l'échelle est fun on n'a pas envie de l'avoir en face donc ça ça m'a bien fait plaisir après j'ai enchaîné avec c'était quoi attendez je range celui-ci je m'y suis pas encore intéressé je vais éviter oh bah dis donc t'avais tout ça dans ton dans ton sachet toi c'est peut-être le chef on met ça là j'ai enchaîné avec celui-là et celui-là je me suis dit ah mais j'ai pas eu le problème avec les humains pour bien faire coïncider alors si bêtise j'avais commencé par lui là pour bien faire coïncider les parties de son corps euh et bah sur 2-3 pièces c'est chiant au final la tête ça démarrait ah vous voyez là j'ai oublié d'enlever ces deux merdasses-là au final la tête alors eh bah où ta tête mon garçon voilà tu vas être comme ça la tête c'est pas mal ça donne quelque chose de de propre par contre après quand on va chercher le bust pour aller le mettre sur le corps je vais enlever la tête pour essayer de manipuler mieux ils nous ont fait des repères là oui certes encore faut-il que ça reste bien calibré pour qu'on puisse l'insérer correctement ah voilà allez en titillant là on sera à peu près bien c'est pas super intuitif et le plastique et le plastique a tendance à glisser alors moi je ne sous-couche pas les pièces séparées c'est vrai qu'en appliquant la sous-couche avant on a cet aspect granuleux du dépôt de sous-couche qui fait que ça a tendance à moins glisser mais bon mais bon mais bon mais bon là c'est pas le cas ça ça va être son bras gauche sera comme ça ça va bien donner et puis on aura en finition si on a sa tête là son bras gauche là ah bah oui ça va venir comme ça elle sera sympa ça ce sera la sculpture du sorcier on aura une figurine sympa ça c'était pour dire que on a du mal à parfois aller accrocher par contre une chose je me suis arrêté sur cette figurine là on a un bon gars badass qui a une arme à deux mains et cette arme à deux mains ce qu'on aimerait bien c'est que sa main droite aille coïncider sur son poignet droit et que dans le même temps bah à l'épaule on est une jonction nickel et bah c'est pas le cas vous voyez il va falloir que je fasse l'application de la colle et la finition du collage avec un jour je n'aurai pas le choix et j'ai beau avoir ceci qui nous permet d'aller se loger là le problème le problème c'est que pour aller là il a fallu que je colle le dos et on a beau orienter du mieux qu'on le peut si je veux que ici ce soit parfaitement un creux pour venir loger ça et bah ça impliquait que je le décale mais que là au niveau de l'épaule droite on est un creux monumental le compromis ça a été d'appuyer comme un gros taré pendant longtemps pour que ça fasse l'aspect le mieux possible au rendu et je me suis dit c'est pas grave puisqu'on a un truc super mou là ça plie mais ne casse pas ouais sous une certaine attention quand même je me suis dit ça veut dire que je vais pouvoir le tordre pour le collage mais non parce que sinon c'est sa main droite qui ne tombera plus correctement un petit peu chiant encore un aspect de déception et puis alors le summum virgule bordel c'est avec ce monsieur là alors ce monsieur là il était en deux parties on vient assembler ces deux ces deux parties gauche droite puis après on va lui rajouter ces autres éléments là c'est pas trop mal en finition Agadé on a alors c'est peut-être une sorcière je sais pas elle est sympa par contre est-ce qu'on a pas un bon gros foutage de gueule avec l'autre morceau il est où son visage c'est ça son visage vous vous foutez de moi Corvus Belli on voit rien et en plus là l'exemple est frappant la jonction au niveau de la tête c'est dégueulasse vraiment absolument dégueulasse alors ça moi pour moi ça passe pas c'est avec encore une fois un prix à 130 150 balles faut quand même pas déconner je me suis dit mais si on prend la boîte comment ils nous vendent ça il est où le pépère il est là ah ouais c'est con hein il est tourné sur son meilleur profil ah ouais c'est moi qui suis parano si je vais prendre un des visuels sur le site de comment bah directement de Légion Distribution ah bah là encore il est tourné sur sa sa bonne bouille sur son bon profil si je vais choper un visuel sur Corvus Belli il est là complètement à gauche et bah figurez-vous que là on voit beaucoup mieux on voit un semblant d'oeil qui est ici est-ce que je peux agrandir ça tiens d'ailleurs euh ouais ça va être chaud patate ah ouais non je pourrais pas plus ok touche à rien ne touche plus à rien bon toujours est-il qu'on voit un petit peu mieux mais c'est pas formidable et on voit un petit peu mieux toujours est-il que est-ce que c'est ma boi-boite à moi que j'ai qui a cet aspect là ou ça a été toute une série je sais pas si je fais un SAV sur Légion Distribution ou Corvus directement ça pourrait être intéressant mais là j'ai pas envie de me lancer là-dedans une fois qu'il sera monté peint eh ben eh ben eh ben eh ben ouais sur la table on s'en fout j'ai envie de dire on s'en fout mais tout ça pour dire que encore une fois si vous misez sur les chouettes sculptures parce que c'est vraiment votre kiff premier et je sais qu'il y en a beaucoup qui investissent dans des boîtes de jeux uniquement pour les sculptures de figurines et puis se faire plaisir à la peinture là vous allez être terriblement déçu attention ça n'enlève en rien encore une fois à l'aspect potentiellement ultra intéressant du jeu et ben voilà et ben voilà je vous fais ce partage ce que je vous conseillerais à la limite si vous êtes patient et non pas comme moi totalement impatient quand une nouveauté sort et que j'ai envie de l'avoir si vous êtes plutôt patient attendez d'avoir les premières tours de gameplay sur les chaînes youtube je ne crois pas qu'il y en ait eu pour l'instant d'ailleurs il ne me semble pas à vérifier mais nul doute que dans les jours les quinzaines de jours qui viennent on devrait commencer à voir du gameplay autour du jeu et si Warcrow vous intéresse vous attendez un peu si vous voyez qu'en terme de gameplay c'est super fun pour vous allez-y et puis pour ça ce que je viens de râler on peut mettre de côté moi c'est ce que je fais en ce moment je mets de côté c'est pas trop grave mais pour vous je me suis dit tiens une petite vidéo comme ça à l'arrache au pied levé pour vous sensibiliser éventuellement là-dessus ça peut être sympa allez-moi j'y retourne parce que j'ai encore combien une, deux trois quatre cinq figurines à finir et on passera à la sous-couche déjà ce sera pas mal allez je vous laisse ici j'espère que ça vous aura convenu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le monde de Warcrow salut salut salut